Est-ce que Raïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été divorcée ou non ? J'ai reçu beaucoup de messages, vous m'avez posé une question. Est-ce que le prophète a confié le droit de divorce de ses épouses après lui, à l'imam Ali alayhi wa sallam ? Et est-ce que c'est vrai qu'Ali alayhi wa sallam a divorcé, a fait le divorce entre le prophète et son épouse Raïcha après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou non ? Dans cette vidéo, je vais analyser les récits, les narrations à ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est une question que vous m'avez posée sur le divorce de Raïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personnellement, je n'aime pas trop entrer dans ce genre de détails, mais j'ai vu dans les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les vidéos publiées surtout en arabe, de la part de certains prédicateurs chiites qui se concentrent beaucoup sur ce genre de sujet. Donc, et après j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. J'ai fait des petites analyses en fait par rapport à ce sujet pour vous montrer ce que disent les sources. Et après, c'est à vous de juger et de choisir si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas. Comme toujours, j'essaye de vous transmettre les sources d'une manière simple, facile à comprendre. J'essaye de vous donner des analyses, des explications, mais je n'essaie pas de vous faire convaincre à, par exemple, suivre ma conclusion. Vous aurez accès aux sources, ce que je vous donne, je vais partager avec vous mon écran. Vous allez voir si vous acceptez, si vous n'acceptez pas, vous êtes libre dans ce sujet. Le divorce de un échant par l'imam Ali alayhi wa sallam. Ça, c'est un sujet où, au premier regard, ça nous paraît étrange, ça nous paraît étonnant, mais comment est-ce possible ? Ici, au début, entre parenthèses, il y a certains savants qui disent qu'un tel sujet, au premier regard, ça ne ressemble qu'à un mensonge, parce que le divorce après le décès du mari, après le décès de l'épouse, n'a pas de sens. Ça veut dire quoi ? C'est la mort qui les a séparés, c'est fini. Quelle est la signification de divorce après la mort, après le décès de quelqu'un ? Ça veut dire quoi ? L'imam Ali alayhi wa sallam a fait le divorce entre le prophète et Aisha, alors que le prophète n'était pas en vie. Lorsque le prophète est décédé, bon, la relation, le lien entre lui et ses épouses a été déjà interrompu. Que veut dire le divorce ? J'ai en fait catégorisé les narrations d'après leur date. Ça veut dire que je vous donne les sources à partir du troisième siècle légère. Ensuite, ici, j'ai des sources du quatrième siècle légère, du cinquième jusqu'à les sources que nous connaissons, qui sont très connues, par exemple, au XIe siècle légère, au XIIe siècle légère, comme Bahar ou l'Awar, etc. On va lire les sources, on va lire les textes, les narrations, et en même temps, je vais vous donner des explications. En lisant ces sources, ces narrations, et en les analysant, on va comprendre d'abord, est-ce que c'est vrai, cette histoire ? Deux, si c'est vrai, que signifie exactement le divorce ? Est-ce que les imams, alayhi wa sallam, ont donné des explications à ce sujet ou non ? Si vous êtes sunnite et que vous visionnez cette vidéo, pour vous aussi, ça pourrait être intéressant de savoir comment on analyse les choses. Ce n'est pas vrai que dès qu'on trouve, par exemple, un hadith, une narration dans les sources chiites, on dit que oui, voilà, c'est la vie du chiisme, c'est la croyance chiite, etc. Ce n'est pas si facile, ce n'est pas si superficiel. Ici, on est là, je suis là pour vous montrer, en fait, juste un résumé du processus d'une recherche. Mais en résumé, une recherche qui dure un mois, deux mois, parfois un an, deux ans, mais juste en quelques minutes, vous montrer comment ça se passe exactement. Le fait de prendre un livre de hadith sunnite, un livre de hadith chiite, pour dire que voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est authentique, c'est inauthentique, ce n'est pas si facile. Alors, regardez, la première source, c'est le livre Basa Eruddarajad. Toutes les sources sont chiites, d'accord ? Basa Eruddarajad, Mohamed ibn al-Hassan, As-Saffar al-Qommi. Basa Eruddarajad est une source de hadith chiite de IIIe siècle de l'Égypte. Il y a beaucoup de débats parmi les savants chiites sur l'attribution à cette version disponible aujourd'hui à l'auteur. On sait très bien qu'As-Saffar al-Qommi avait écrit un livre intitulé Basa Eruddarajad. Mais est-ce que la version actuelle est la même version que l'auteur a écrit ou non ? Il y a beaucoup de différents avis par rapport à ce sujet. Ça, c'est un premier point concernant la connaissance des sources. Alors, volume 1, page 294, hadith numéro 9. Le prophète Mohamed s.a.w. a dit à l'imam Ali s.a.w. La première personne qui s'est convertie à l'islam. Ibn Mas'ud lui a demandé des questions du prophète Mohamed s.a.w. a dit. Les compagnons ont demandé au prophète est-ce que « Tu confies les affaires concernant tes épouses à Ali ibn Abi Talib a.s. » C'est comme ton mandataire, ton avocat, ton représentant. « Qala na'am » Le prophète aurait dit « oui ». Est-ce que c'est le fait que ton représentant, ton mandataire à l'égard de tes épouses, ceci est limité pour la période dans laquelle tu es en vie ou après la mort aussi, ça sera pareil ? « Qala na'am » Le prophète aurait dit « oui, tant que je suis en vie ». Celui qui lui désobéit me désobéit et celui qui lui obéit m'obéit. Le contenu est clair. Mis à part le doute sur l'attribution du livre à l'auteur, le contenu est clair. Mais ici, il y a une chose qui est contre ce que vous avez entendu. D'après ce hadith, d'après cette version, « oui, le prophète a confié les affaires concernant ses épouses à l'imam Ali a.s. » Les affaires, ça veut dire si elles ont besoin de quelque chose, l'imam Ali a.s. est là, est présent. Il fait tout son possible pour répondre à leurs besoins financiers ou elles ont besoin de quelque chose, elles veulent faire quelque chose, elles veulent sortir, etc. Mais les compagnons lui ont demandé « est-ce que ça se limite pour la période dans laquelle tu es en vie ? » Le prophète a dit « oui ». Ça veut dire qu'après la mort, il n'y aura rien. Prenez ce passage. On passe au deuxième hadith, deuxième narration, encore de la même source. Basar Erud Tarajat, volume 1, page 279. Ici, « وَقَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِإِمْرَةِ مُؤْمَنِينِينَ وَأَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّكَ وَسِيْهُ » Ici, en fait, le hadith commence à partir de la page précédente. J'ouvre la page précédente aussi. Regardez, le hadith commence comme ça. Un jour, Abu Bakr est entré auprès de l'imam Ali alayhi salam. Et ensuite, il a parlé de ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Ensuite, Abu Bakr a dit « أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّكَ وَسِيُّهُ وَوَارَثُهُ » « Le prophète nous a informé que tu es son mandataire, que tu es son délégué, وَوَارَثُهُ, son héritier, وَخَلِفَتُهُ » « Tu es son successeur في أَهْلِهِ وَنِسَائِهِ » « Sur sa famille et ses épouses. Tu es son successeur. Ça veut dire qu'en fait, ici, il n'a pas mentionné de limites lorsque le prophète est en vie ou après son décès. Ça veut dire tout le temps. Tu es son successeur en ce qui concerne sa famille et ses épouses. C'est ce que dit ce hadith. Et ensuite, وَسَارَ مِرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ اَلَيْكَ وَأَمْرُ نِسَائِهِ Et les affaires de ses épouses ont été confiées à toi, au Ali. لَمْ يُخْبِرْنَا بَأَنَّكَ خَلِفَتُهُ مَمْ بَعْدَهِ Jusqu'à la fin. Ça aussi, c'est le deuxième hadith. Ce que disent ces deux hadith, c'est quoi ? Ces deux hadith, ces deux narrations de troisième siècle légère, ne parlent pas de divorce, parlent des affaires de ses épouses. C'est normal que le prophète, bon, c'est un prophète qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de missions à accomplir pour ses épouses. Qui est mieux que Ali ibn Abi Talib, son cousin, son gendre ? Il lui donne une responsabilité pour s'occuper des affaires de ses épouses et de sa famille. D'accord, pas de problème. Ces deux hadith ne parlent donc pas du tout de l'histoire de divorce. On passe à la deuxième source. La deuxième source, c'est d'Eshaykh al-Sadur, un savant chiite très connu du quatrième siècle légère. Donc, la première source était du troisième siècle légère. Deuxième source, Kamaluddin Watamam al-Ni'ama, du quatrième siècle légère, Eshaykh al-Sadur, volume 2, page 459. Ici, en fait, ce hadith est très long. Ça commence à partir de quatre pages avant cette page. C'est un hadith très long. Une personne qui s'appelait Saad avait beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Il avait beaucoup de débats avec les non-chiites. Mais un jour, du fait qu'il avait beaucoup de questions auxquelles il n'avait pas de réponse, il voyage à Samarra, en Irak, pour rencontrer l'imam al-Hassan al-Askari. À ce moment-là, l'imam al-Mahdi, ajarallah ta'allah, frazer au sharif, était un enfant très petit, était dans les bras de l'imam al-Hassan al-Askari. Très bien. Saad se présente auprès de l'imam alayhi salam. L'imam lui demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Il dit, j'ai des questions, en fait, à vous poser. L'imam al-Mahdi ajarallah ta'allah ta'allah, frazer au sharif, et m'a dit, demande-lui, pose-lui, pose-lui tes questions, il va te répondre. Il a commencé, « Faqulte l'ahu maulana wa abna maulana » « Je leur ai dit, ô mon maître et au fils de mon maître » l'imam al-Mahdi ajarallah ta'allah, frazer au sharif, « Inna ruwina ankum anna rasoolallah » Avant de continuer, ce hadith aussi, la chaîne de transmission n'est pas authentique. Bon, je ne reviens pas sur la page là-haut et mentionner la chaîne de transmission. Vous allez le texte de hadith, s'il y a quelqu'un qui veut faire plus de recherches, entrer encore plus dans les détails, vous pouvez aller voir. Mais moi, personnellement, j'ai vérifié les narrateurs. Il y a des narrateurs inconnus, il y a des narrateurs, en fait, qui ne sont pas dignes de confiance. La chaîne de transmission n'est pas, en fait, authentique. Donc, en ce qui concerne la chaîne, c'est tout à fait faible. Mais en tous les cas, on lit le contenu pour voir en tant qu'un hadith faible. Un hadith faible ne veut pas dire que c'est sûrement un mensonge. Peut-être qu'il y a des choses, des contenus qui nous aident, qui sont considérés comme signes pour nous aider à apprendre, à comprendre mieux le sujet. On nous a rapporté de votre part que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a donné le droit de divorce de ses épouses à l'imam Ali alayhi wa sallam. Parce qu'en islam, il est possible. Tu veux te marier avec une femme, tu considères quelqu'un comme ton avocat, comme ton mandataire, c'est lui qui va faire le mariage. Pour le divorce aussi, c'est pareil. Le prophète a donné le droit de divorce de ses épouses à l'imam Ali alayhi wa sallam. Et au jour de la bataille de Jamal, la bataille des chamous, entre l'imam Ali alayhi wa sallam, Talha, Zubayr et Ra'icha, l'imam alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un ila Ra'icha pour lui transmettre son message. L'imam lui a dit, lui aurait dit « Qu'ad arhajti ala l'islam wa ahlihi bifitnatika » Tu as fait une, en fait, division, une discord dans la communauté musulmane « Wa awretti bani ka hiyad al-halaq » Tu as, en fait, conduit beaucoup de gens, beaucoup de tes suivants vers la mort, à être tués « bédjehleka » à cause de ton ignorance. C'est ce que l'imam Ali alayhi wa sallam dit à Ra'icha. « Fa'in kafafte anni gharbaki » Si tu t'arrêtes là, tu peux, en fait, revenir. Tu peux rentrer. « Wa illa » Mais si tu insistes à continuer le combat, « Talhaqtuki » « Wa nisa'u rasulillah » « Qad kana talhaquhunna » « Wafata'u » Jusqu'à la fin. Jusqu'ici. « Wa illa talhaqtuki » Mais si tu ne t'arrêtes pas là, je te divorce. Ça veut dire, je fais le divorce entre toi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait très bien que la bataille des chameaux était après le décès du prophète. Alors, Sa'ad demande à l'imam alayhi wa sallam « Wa nisa'u rasulillah » « Qad kana talhaquhunna wafatahu » Il dit comment est-ce possible que l'imam alayhi wa sallam aurait fait, aurait réalisé le divorce entre Aisha et le prophète. Alors que le divorce des épouses du prophète était quoi ? Le décès du prophète. Par le décès du prophète, ils se sont déjà séparés. Ça veut dire quoi alors ? Ce que l'imam alayhi wa sallam dit « Talhaq tuke » « Je vais faire ton divorce ». Ça veut dire quoi ? « Qal ma talhaq » L'imam al-Mahdi, a-dja Allah ta'ala, Farzul Sharif, lui a répondu « Ma talhaq » « Que signifie al-talhaq » « Le divorce » Il a demandé à Sa'ad. Sa'ad répond « Takhliya tu sabil » « La libération » « Le fait que tu libères la femme » D'accord ? « Du cadre de mariage » « Qal » L'imam alayhi wa sallam lui a répondu « Fa'idha ka'na talhaq hunna wafata rasulillah » « Si le décès du prophète était leur divorce » « Qad khulliat lahunna s-sabyl » « Alors, elles auraient été déjà libérées » « Dès le décès du prophète » « Fa'lhimala ya hillu lahunna l'azwaj » « Alors, pourquoi les épouses du prophète n'ont pas eu le droit » « De faire un mariage après le décès du prophète » « Si le décès du prophète était leur divorce » « Bon, normalement, après le décès du prophète » « Ils avaient le droit de se marier encore avec des autres hommes » « Pourquoi ils n'avaient pas le droit ? » « Pourquoi le Coran leur a interdit de faire le mariage même après le prophète » « Ça veut dire que le décès du prophète n'a pas été considéré comme leur divorce » « Ça veut dire que les épouses du prophète étaient des exceptions » « Des exceptions » « Elles ne sont pas comme les autres femmes » « Elles sont les épouses du prophète » « Quultu » « Ça va répondre à l'imam » « Léanna allâha tabaraka wa ta'ala harrama l'azwaj » « Parce que c'est Allah qui leur a interdit de faire un mariage après le prophète » « Sinon, le décès du prophète pourrait être leur divorce » « L'imam a répondu » « Pourquoi Allah leur a interdit » « Alors que le décès du prophète devrait les libérer du mariage » « Quultu » « Je n'ai pas eu de réponse » « J'ai dit » « Alors au fils de mon maître » « Il s'adresse à l'imam al-Mahdi » « Réponds-moi alors maintenant » « Explique-moi » « Alors que veut dire » « Que signifie » « Al-Talaq » « Dans cette narration » « Le divorce qui a été confié à l'imam al-Mahdi par le prophète » « Sallallahu alayhi wa sallam » « C'est quel divorce » « Ça veut dire quoi exactement » « Il s'adresse à l'imam al-Mahdi par le prophète » « Il s'adresse à l'imam al-Mahdi par le prophète » « La mère des croyants » « Allah les a tellement honorés » « À tel point qu'il leur a donné le titre de la mère des croyants » « C'était un titre » « Qui leur donne beaucoup d'honorations » « Qui leur donne un niveau vraiment privilégié dans la communauté musulmane » « D'accord » « Donc certains chiites qui disent qu'Om al-Mu'manine ne veut pas dire » « Qu'il faut les respecter » « Non » « C'est tout à fait le contraire » « Om al-Mu'manine » « Tout comme on dit » « Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam » « Ana wa Ali abawa hadhi l'umma » « Ali et moi nous sommes les pères de cette communauté » « Alors le prophète Ali sont les pères de cette communauté » « Ça veut dire que c'est un statut vraiment honoré » « Et pour les épouses du prophète aussi c'est pareil » « Mais ça ne garantit pas qu'elles resteront jusqu'au dernier instant de leur vie » « Dans ce niveau-là » « Allah ne garantit à personne » « Même pas au prophète » « Tant que tu es dans le droit chemin » « Tant que tu es obéissant à Allah » « Tant que tu es pieux » « Tant que tu suis le droit chemin » « Tu es digne d'avoir ce titre » « Sinon » « Allah t'en prendra » « D'accord » « Tu le prendras » « Donc l'imam a dit « Allah les a honorés » « La mère des croyants » « C'est pour ça que le prophète a dit » « L'imam Ali » « Oh Ali » « Ce noble statue » « Statue de la mère des croyants » « Il restera pour toutes mes épouses » « Tant qu'ils ont dit » « Sinon » « Sinon » « Elles ne seront plus dignes d'être » « Les mères des croyants » « D'accord » « Si une d'entre mes épouses » « Après moi » « A désobéi à Allah » « Et s'est soulevée contre toi » « Fait le divorce » « Fait le divorce » « Et prends-le » « On peut dire » « Ou « Baisse » « Là » « Cette épouse » « Min sharafe » « Umumat al-Mu'mani » « Du niveau » « Honoré » « De la mère des croyants » « Tu as le droit » « Après moi » « Si une d'entre mes épouses » « A désobéi à Allah » « Tu as le droit » « De leur reprendre » « En fait » « Le titre » « De la mère des croyants » « Voilà » « Jusqu'ici » « Cette narration » « Certaines personnes » « Certains prédicateurs chiites » « Je vois dans les réseaux sociaux » « Surtout en arabe » « Ils ne lisent que ce passage » « C'est fini » « Et ce passage » « Au jour de la bataille des Chameaux » « Le prophète a dit » « Je vais faire ton divorce » « Mais ils ne lisent pas la suite » « La suite » « Que veut dire la suite » « La suite » « La suite veut dire que » « Très bien » « Le divorce » « Ne veut pas dire » « Le divorce » « Dont nous parlons » « Dans le faqh » « Dans la jurisprudence chiite » « C'est un terme » « Qui a un autre sens » « Un sens » « Tout à fait différent » « Que le divorce » « Dans la jurisprudence islamique » « Ça veut dire quoi » « Le divorce » « Après le décès du prophète » « Pour les épouses du prophète » « Veut dire » « De les prendre » « Le titre » « De la mère des croyants » « Ou « Illa tallaqtuki » » « Ça veut dire » « Au jour de » « La bataille des Chameaux » « L'Ibam Ali » « La menacée » « Si tu continues » « Je serai témoin » « Que je vais réaliser ton divorce » « Ça veut dire » « Que je vais te prendre » « Le titre de la mère des croyants » « Tu ne seras plus » « Reconnu » « Comme mère des croyants » « D'accord » « Alors » « D'après cette narration » « Est-ce que l'Ibam Ali » « A.S. l'a fait » « Ou non » « Cette narration est silencieuse » « Ne dit rien » « On ne sait pas » « D'après cette narration » « Est-ce que l'Ibam Ali » « A.S. l'a fait » « Ou non » « Rien » « Même si cette narration » « N'est pas authentique » « Et faible » « Mais le contenu » « Ne confirme pas » « Ce que nous entendons » « Oui » « L'Ibam Ali » « A.S. a fait le divorce » « Après le décès du Prophète » « Le divorce » « Non » « L'Ibam l'a menacée » « Mais est-ce que l'Ibam l'a fait » « L'a réalisée » « Ou non » « On ne sait pas » « Cette narration » « Ne dit rien » « Mais cette narration » « Est utile » « Parce qu'elle nous donne » « Des informations » « Sur l'interprétation du divorce » « Sur les épouses du Prophète » « Mouhamma sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam » « Une autre source » « Encore » « De « Asshaykh al-sadur » « Donc » « Encore » « De « Quatrième siècle » « De l'Égypte » « Al-Khissal » « Encore » « De « Asshaykh al-sadur » « Volume 2 » « Page 367 » « Très bien » « Ici » « Cette narration aussi est une narration très longue » « Qui nous raconte » « En fait » « Une conversation » « Entre l'imam alayhi wa sallam » « Et plusieurs personnes juives » « Qui lui ont posé » « Beaucoup de questions » « Une des questions » « Wa amma al-khamis aya akh al-yahoud » « Dans un passage » « De cette narration » « Fa inna al-mutabi'ina li » « Lama lam yatma'u » « Fi tilka » « Minni » « Wa thabu bil mar'ati alayhi » « Wa anawaliu amriha » « Ce passage rouge » « Wa lwasiyu alayha » « Fa hamaluha ala al-jamal » « Wa chadduha ala al-richhal » « Wa aqbalu biha takhbitul fa yafi » « Très bien » « Alors » « L'imam alayhi wa sallam » « Parle encore » « De la bataille des chamons » « Inna al-mutabi'ina li » « Lama lam yatma'u » « Fi tilka minni » « Lorsque ceux qui me suivaient » « Voulaient encore plus » « Voulaient bénéficier » « Par exemple » « Des richesses » « Du pouvoir » « Du gouvernement » « De la communauté islamique » « Mais ils ont vu que » « Moi je me comporte avec l'équité » « Avec de la justice » « Et qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs » « Leurs but » « Financièrement parlant » « Wa thabu bil mar'ati alay » « Ils ont encouragé la femme » « Contre moi » « Il parle de » « Alors que moi » « J'avais en fait l'autorité sur ces affaires » « Les affaires de cette femme » « J'étais le responsable sur ces affaires » « J'étais le wasi » « J'étais le wasi » « Le mandataire du prophète » « Après lui » « Sur les affaires de ses épouses » « Et de elle » « De Ra'esha » « Fahamalouha ala al-jamal » « Ils l'ont ramené sur un chamon » « Et ils ont fait » « Ce qu'ils ont fait » « Sur la bataille des chamons » « Ce passage aussi » « Ce qu'il veut dire » « Voilà juste cette phrase » « Wathabu bil mar'ati alay » « Wa anawaliyu amriha walwasiyu alayha » « Ce passage aussi » « Confirme » « Que l'imam alayhi alayhi salam » « Était comme avocat » « Comme mandataire » « Comme représentant du prophète » « Après son décès » « Sur les affaires de ses épouses » « D'accord » « Mais » « Il a fait le divorce » « Cette narration ne dit rien » « Vous voyez » « Wathabu bil mar'ati alay » « Wa anawaliyu amriha » « J'avais l'autorité sur elle » « Ses affaires » « L'autorité que le prophète m'avait confiée » « Cette narration aussi » « Cette source aussi » « Ne rajoute encore rien » « La source suivante » « C'est un livre d'Al-Sheikh At-Touzi » « De cinquième siècle de l'Égypte » « Dans son livre Al-Amali » « Volume 1, paille 550 » « Ici, il parle du jour où » « En fait, les musulmans voulaient choisir un calife » « Après Omar ibn al-Khattab » « L'imam Ali s'est levé » « Il leur a demandé » « Il leur a posé » « Beaucoup de questions » « Il les a interrogées » « Sur ses vertus » « En fait, cette narration aussi est très longue » « Ça va prendre beaucoup notre temps » « Je lis seulement ce passage » « Y a-t-il une seule personne parmi vous » « Que le prophète leur est considéré » « Comme son successeur dans sa famille » « Y a-t-il personne qui peut prétendre » « Que le prophète lui a confié » « Les affaires » « La responsabilité » « De prendre soin à ses épouses » « Après lui » « Sauf moi » « Rairi » « Sauf moi » « Qalullah » « Tous les compagnons ont répondu non » « C'est toi seul » « Au Ali » « À qui le prophète a confié » « La responsabilité » « De s'occuper des affaires » « De ses épouses » « Après lui » « Ce hadith aussi confirme » « Que l'imam Ali » « Était responsable » « Avait la responsabilité » « Après le décès du prophète » « Il a fait tout son possible » « Même » « Un jour je fais une vidéo détaillée » « Sur la bataille des chamons » « En fait, à tout instant » « Le souci de l'imam Ali » « C'était de ne pas manquer le respect » « À l'égard de Aïcha » « Il l'a blâmé » « Il l'a en fait reproché » « Il l'a menacé » « Et à la fin » « Il a réussi à la convaincre » « De rentrer à la Mecque » « Et pour » « Lorsqu'elle voulait rentrer » « L'imam Ali » « L'a en fait accompagné » « Avec plusieurs personnes » « Il a envoyé plusieurs personnes » « Comme gardien » « Pour ramener Aïcha » « Chez elle » « D'accord » « Pourquoi ? » « Parce qu'il était responsable » « Il ne voulait pas en fait faire mal aux épouses du prophète » « Alors qu'il était responsable » « Alors qu'il était responsable » « Ça aussi » « C'était une source » « De cinquième siècle » « De l'égard » « La source suivante » « De sixième siècle » « Le légard » « Manarib Al-Abi Talib » « Ibn Shahrachoub » « Volume 2 » « Page 134 » « Al-Asbarobno Nubata » « Ici, je pense que dans la page précédente aussi » « Il y avait une narration » « Je vérifie » « Oui, ici » « Dans la page précédente d'abord » « Volume 2 » « Page 133 » « Abu Dira'Ali » « Ou d'après certaines versions » « Abu Dira'Al » « D'après d'autres versions » « Abu Dira'Ai » « Al-Muradi » « Wa Salih Mawla Atouma » « An Aisha » « Ces deux personnes » « Abu Dira'Ali et Salih » « D'après Aisha » « Il rapporte » « Elle rapporte » « An-Nan Nabi » « Ja'ala talaqa nisa'ihi ila Ali » « Le prophète » « A confié » « Le divorce de ses épouses » « A Ali » « Bon » « Le contenu » « Nous avons déjà eu » « Dans les sources précédentes » « Mais bon » « Cette narration » « est très courte » « Résumé » « Dans la page suivante » « La même source » « Ma Naqib Ali » « Abi Talib » « Ibn Shahrachoub » « Al-Asbaroub » « Non-Nubata » « Il dit » « Encore » « Sur la bataille des chamons » « Ba'atha Ali » « Yawm Al-Jamal » « Il a A'aj » « Au jour de la bataille des chamons » « L'Imam Ali » « A envoyé » « Un messager » « Vers Aïcha » « Erdji'i » « Rentre chez toi » « Wa illa te callamtu bil kalamin tabara'ina min Allahi wa Rasooli » « Sinon » « Je dirais » « Une chose » « Que » « Allah » « Et son envoyé » « Son messager » « Seront » « Loin de toi » « Te détesteront » « Et tu détesteras Allah et son envoyé » « Tu te désavoueras de Allah et de son messager » « Quelle parole » « قال Amirul Mu'minin Lil Hassan » « L'Imam » « A envoyé son fils » « L'Imam Al-Hassan » « Idhahab ila fulana » « Va chez une telle personne » « Aïcha » « Fa qu'ul laha » « Et dis lui » « Le prince des croyants te dit » « Abba wa al-Nawa wa bar'a al-Nasama » « La in lam tarhili assa'a » « Je jure par Allah » « Avec beaucoup d'attributs d'Allah » « La in lam tarhili assa'a » « Si tu ne quittes pas le champ de Pataille » « Dès maintenant » « Je t'enverrai » « Ce que tu sais » « Lorsque l'Imam Al-Hassan lui a transmis le message de son père » « Aïcha s'est levée » « Elle a dit à son entourage » « Rentrez-moi chez moi » « Je veux rentrer » « Une femme lui a dit » « Beaucoup de personnes t'ont rencontré » « Mais tu n'avais rien » « Mais cet homme Al-Hassan » « T'a dit une chose qui t'a perturbé » « Qu'est-ce que tu as » « Qu'est-ce qui t'arrive » « Ata'a qu'un garçon » « Un jeune garçon t'a rencontré » « L'Imam Al-Hassan » « Et t'a perturbé » « Qu'est-ce qu'il t'a dit » « Aïcha dit » « Ce garçon est Ibn Rasoulillah » « Le fils de l'envoyé de Dieu » « Faman arada an yandura ila muqtalatay Rasoulillah » « Ensuite il parle de l'Imam Al-Hassan » « Sa ressemblance avec le prophète Muhammad » « Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa salam » « La femme a insisté à demander à Aïcha » « Qu'est-ce que ce garçon t'a dit » « Quel message t'a transmis » « Aïcha a dit 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 » « Sera séparé du prophète dans le delà » « C'est ça » « Le sens de divorce » « Ça veut dire que » « S'il réalise ce divorce » « L'Imam Ali alayhi wa salam » « Cette responsabilité que le prophète lui a confiée » « C'est quoi ? » « Ça veut dire que » « Qu'il s'est adressé à ses épouses » « Après moi, faites attention » « Ali est témoin » « À tout ce que vous faites » « Tant que vous êtes dans le droit chemin » « Vous resterez digne d'être mère des croyants » « Faman tallaqaha fid dunya » « Banat minhu fil akhira » « Une épouse des épouses du prophète » « Qui est divorcée » « Par l'Imam Ali alayhi wa salam » « Dans l'isiba » « Du prophète » « Sera séparée du prophète dans le delà » « Dans le delà » « Le prophète ne la reconnaîtra plus » « Et ensuite, il continue » « Il donne une autre version aussi » « Le prophète était en train de distribuer des butins » « Fasa'alna an yu'atiyana minhu shay'a » « Nous, les épouses du prophète » « Nous avons demandé de nous donner aussi une part » « L'Imam alayhi wa salam » « Falamana Ali » « L'Imam Ali alayhi wa salam nous a blâmés » « Et ensuite » « Le prophète » « Le prophète s'est fâché » « C'est irrité » « De ce que nous avons fait » « En répondant à Ali » « Thumma kala ya Ali » « Puis il a dit Ali ibn Abi Talab » « Inni qadja'al tu talaqahunna ilayk » « J'ai confié leur divorce à toi » « En toi » « Faman talaqtaha » « Celle que tu as divorcé » « Minhunna » « Dentre elle » « Fahyabba'inatun » « Elle est séparée de moi » « Walam yuwaqqetan nabi fi thalaka waqtan fi hayatin wala mawten » « Voilà » « Cette narration est une narration qui a encore plus de détails » « Mais est-ce que ceci prouve que l'Imam Ali alayhi wa salam » « Alors » « Cette narration aussi confirme que » « Un » « L'Imam avait une responsabilité » « Il était comme représentant du prophète » « Après son décès » « Sur les affaires de ses épouses » « Ça » « Cette narration aussi confirme » « Mais est-ce que l'Imam Ali alayhi wa salam » « A réalisé ce divorce » « Dans ce sens-là » « Cette narration ne dit rien » « Très bien » « La source suivante » « De sixième et de septième siècles » « De l'Égypte » « Al-Fatahil Al-Qummi » « Shahadadim ibn Djibril Al-Qummi » « Volume 1, page 79 » « Ici » « Ça aussi c'est une narration très longue » « Je vous raconte en fait la première partie de cette narration » « Les pages précédentes » « Un jour » « Il dit » « Il dit » « Il dit » « Il dit » « Est-ce qu'au jour de la bataille des chamons » « Dans laquelle Aisha a combattu contre Ali ibn Abi Talib » « Tu étais présent ou non » « L'homme a répondu » « Je n'étais pas absent » « J'y étais » « Je dis » « Il dit » « Il dit » « Il dit » « Qui avait raison » « Ali ou Aisha ? » « Le dit » « Ali avait raison » Mu'awiyah a dit « Ô vieux, Allah ne dit pas dans le Coran « Les épouses du prophète sont vos mères. » Le prophète a dit « Aisha et Ommul Moumanin, la mère des croyants. » Pourquoi tu dis que Ali avait raison ? L'homme vieux a répondu « Alam yaqulillah ya nisa al-nabi. » Est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran en s'adressant aux épouses du prophète « Restez chez vous, ne sortez pas de chez vous. » « O Ali, tu es mon successeur sur mes épouses, ma famille et leur divorce est en ta main. » « Je confie leur divorce à toi. » « Ne vois-tu pas qu'elle a désobéi à Allah ? » Elle a désobéi à Allah, à son messager. Elle est sortie de chez elle alors qu'Allah avait interdit. Voilà jusqu'à la fin. Et cette narration aussi raconte, confirme que le premier point, l'imam Ali alayhi salam avait le droit de prendre le titre de la mère des croyants. Est-ce qu'il l'a pris ? Est-ce qu'il l'a réalisé ou non ? D'après cette narration aussi, on ne peut rien dire. Alors, concernant cette narration aussi, est-ce que cette narration est authentique ou non ? Déjà, cette narration n'a pas été rapportée dans les sources précédentes. La première source qu'il a rapportée, c'est cette source, Al-Faba, elle de VIe siècle de l'Égypte, VIe et VIIe siècle de l'Égypte. Et là aussi, il y a un problème sur l'attribution de ce livre à Shahadhan ibn Jibrayl al-Qummi. Shahadhan ibn Jibrayl al-Qummi était un savant chiite. D'accord. Mais, dans ce livre, Shahadhan ibn Jibrayl, il mention les dates dans lesquelles il a écrit un livre. La plupart des dates sont pour la moitié du VIe siècle légère. D'accord. Alors, on sait qu'il a écrit beaucoup de livres la moitié du VIe siècle légère, en l'an à peu près 550 de légère. Ce livre, Al-Faba, elle, date de 640-650 de légère. Ça veut dire 100 ans, un siècle après les derniers livres attribués à Shahadhan ibn Jibrayl al-Qummi. Très bien. Si vous calculez, vous allez voir que c'est impossible. Lorsqu'en l'an 550 de légère, tu écris un livre, ça veut dire que tu es déjà un savant. Donc, tu as peut-être à peu près 30 ans, 40 ans. Mais ce livre attribué à Shahadhan ibn Jibrayl a été écrit un siècle après le moment où Shahadhan a écrit plusieurs livres. Donc, ce livre ne peut pas être attribué correctement à Shahadhan ibn Jibrayl al-Qummi. Ce sont des détails, en fait, des analyses dans les sciences du hadith. Je vous explique juste en résumé, d'accord ? Très bien. Pour vous montrer que ce n'est pas si facile, que je prends un livre, un livre de hadith, un livre d'histoire, et de dire que oui, je suis devenu érudit. Je n'ai pas besoin des savants, je n'ai pas besoin des experts. Je suis devenu moi-même un expert. Je lis un livre, par exemple, je suis sunnite, je lis un livre de Sahih al-Bukhari, al-Muslim, je deviens un érudit pour moi. Vous voyez, ou un chiite, je prends le livre al-Kafi, ou Basra al-Tarajat, etc., etc. Je pense que je suis devenu professionnel, je n'ai besoin de personne. C'est pour ça que je prends un hadith, je dis, voilà, c'est la conviction des chiites. Ce n'est pas si facile et si superficiel. La source suivante, c'est du IXe siècle de l'Égypte. Le fait que j'ai catégorisé d'après le temps de la rédaction de ces livres, c'est très important. Parce que, par exemple, Al-Fadha, elle de Shahadhan ibn Jibreel, c'est pour le VIIe siècle de l'Égypte. Lorsque les sources précédentes n'ont rien dit sur cette narration, comment je peux faire confiance à cette narration qui a été rapportée au moins, en fait, six siècles après l'époque où il aurait été dit. Très bien. Irchad al-Qulub, al-Daylami, du IXe siècle de l'Égypte. Volume 2, page 205. Dans le passage précédent, en fait, c'est à peu près la même narration que j'ai lue ici, dans le livre Le prophète a dit à ses épouses, écoutez, ce que je vous dis. Il a montré Ali. Il leur a dit, Ali est mon successeur, mon frère, mon héritier, et il a l'autorité sur vous et sur mon peuple après moi. D'accord. Ensuite, ne lui désobéissez pas, sinon vous serez égarés en lui désobéissant. Il y a Ali. Ensuite, il a dit, Oh Ali, je te conseille d'être gentil, d'être doux avec eux, de prendre soin à mes épouses, dépense de leurs droits si elles ont besoin de quelque chose. Voilà. وَمُرْهُنَّ بَأَمْرِكَ وَنْحَهُنَّ عَمَّا يُرِبُكَ etc. وَخَلَّ سَبِي وَخُلَّ سَبِي لَهُنَّ إِنْعَصَيْنَكَ وَأُوْ وَخَلَّ Et libère leur chemin si elles t'ont désobéi. أَبْطَلَاقَ vient de طَالَاقَ طَالَاقَ ça veut dire libérer. خَلَّ وَخُلَّ سَبِي لَهُنَّ Libère leur chemin si elles t'ont désobéi. Donc, طَالَاقَ c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, dans cette situation où elles t'ont désobéi, tu n'as plus de responsabilité vis-à-vis de mes épouses. L'imam Ali a dit elles sont des femmes peut-être elles n'arrivent pas à m'obéir. Le prophète lui a dit اِرْفَقْ بَهِنَّ Sois gentil avec elle. فَمَنْ عَصَاكَ مِّنْهُنَّ فَطَلِّقْهَا طَالَاقَ parmi elles parmi mes épouses Si une de mes épouses t'a désobéi فَطَلِّقْهَا Fais le divorce pour elle. Quel divorce? طَالَاقَ Un divorce يَبَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ مَنْهَا Un divorce qui a pour résultat qui a comme résultat le fait que Allah et son messager se désavoueront de elles. Un tel divorce. La même chose que nous avons lue dans les narrations précédentes. D'accord? Et ici il dit toutes les épouses du prophète ont resté silencieuses et n'ont rien dit. Et là Haïcha a contredit et a parlé avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Le prophète lui a dit وَأَيْمُ اللَّهُ Je jure par Allah لَتُخَالَفِينَ قَوْلِ هَذَا Tu vas me contredire Tu vas me désobéir au Haïcha après mon décès وَلَتُعْسِيَنَّهُ بَعْدِ Et tu vas lui désobéir Tu vas désobéir à Ali ibn Abi Talib وَلَتَخْرُجِينَ مِنَ الْبَيْتِ Tu vas sortir de chez toi jusqu'à la fin. Mais cette narration aussi ne prouve pas que l'imam Ali alayhi wa sallam aurait réalisé un tel divorce. Très bien. Est-ce que alors l'imam Ali alayhi wa sallam a fait un tel divorce ou non ? Sur l'imam Ali alayhi wa sallam je n'ai pas trouvé de source qui le prouve mais il y a une seule source qui pourrait être intéressante Je vais lire إثبات الواصية Al-Mas'oudi Al-Mas'oudi qui est très connu l'auteur du livre Mouroudj al-Dhahab Volume 1 page 163 Al-Mas'oudi vous savez qu'il est un savant de 4ème siècle de l'Egyre oui 4ème siècle de l'Egyre et apparemment il est chiite mais bon d'après ce qu'il écrit dans ses livres comme Mouroudj al-Dhahab il n'est pas à 100% comme les chiites mais il n'est pas à 100% il ne ressemble pas aussi à 100% comme aux sunnites donc on peut dire quelque chose entre sunnisme et chiisme pas de problème Volume 1 page 163 il dit Rouya il a été rapporté Inna al-Hussein Anna al-Hussein l'Imam al-Hussein alayhi salam عندما fa'alait Aisha wadjaha ilayha beqalaqihah lorsque l'Imam pardon ici je lis d'abord les passages précédents les passages précédents parlent de de cette histoire que l'Imam al-Hussein alayhi salam est tombé en martyre l'Imam al-Hussein banou Hachem voulait l'enterrer à côté du prophète Mohamed salallahu alayhi salam Ra'aïcha et ses compagnons ses partisans ont interdit et ils ont monassé l'Imam al-Hussein alayhi salam ils ont même lancé des flèches vers le cercueil de l'Imam al-Hussein alayhi salam pour empêcher l'Imam al-Hussein alayhi salam de l'enterrer à côté du prophète à ce moment là Waroubiya il a été rapporté l'Imam al-Hussein alayhi salam l'Imam al-Hussein lui a envoyé son divorce le divorce dans le sens que je vous explique le prophète parce que le prophète avait confié le divorce de ses épouses après lui à l'Imam al-Hussein alayhi salam et après l'Imam al-Hussein alayhi salam après l'Imam al-Hussein à l'Imam al-Hussein alayhi salam d'accord وَقَالَ النَّبِي le prophète aurait dit إِنَّ فِي نَسَائِ parmi mes épouses مَنْ لَا تَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ il y a une ou celle qui ne me verront plus au jour de la résurrection وَتِلْكَ et celles-ci sont مَنْ يُطَلِّقُهَا الْأَوْسِيَا auْبَعْدِ sont celles qui ont été divorcées par mes successeurs d'accord c'est la seule source qui parle de ce sujet ça à vous de de juger en fait إِثْبَاتُ الْوَسِيَّ الْمَسْعُودِ c'est du 4ème siècle de l'Égypte moi personnellement je ne me base pas ma foi mes convictions sur une narration qui n'a pas de racines qui n'a pas de chaîne de transmission et الْمَسْعُودِ aussi il a été rapporté on ne sait même pas le nom d'un seul narrateur de cette chaîne de transmission c'est impossible donc le fait de dire de prendre ça en fait je m'adresse aux chiites aux frères et sœurs chiites le fait de prendre un hadith et de dire que c'est la croyance chiite ce n'est pas si superficiel la religion les sciences islamiques ne sont pas si faciles et superficielles il faut faire des études il faut faire des recherches si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à écrire dans les commentaires wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh